le coup de pistolet qui libère pour deux tours c'est huit demoiselles pour aller chercher les trois places sur le podium de ces championnats de France Elite Albi 2020 à l'extérieur Noélie Yarrigo on va voir qui va se rabattre en tête c'est Noélie Yarrigo qui prend la tête tout de suite également elle avait forte impression en série Cynthia Anaïs qui imprime désormais le tempo Cynthia Anaïs emmène le peloton avec Noélie Yarrigo on retrouve également idéalement placée Sana Amami qui est en train de faire l'extérieur pour le CR Montreuil 93 au passage sur les lignes la cloche va retentir ce sera le dernier tour les 400 derniers mètres Léna Condissounon également en troisième position pour Haute-Bretagne Athlétisme Cynthia Anaïs elle avait fait forte impression en série hier et elle renouvelle une course où elle imprime le tempo avec Noélie Yarrigo la meilleure performance française de la saison elles sont à 300 mètres de la ligne qu'on dit son nom Yarrigo Emma Sextus également qui est en train de fournir son effort c'est extrêmement serré dans cette finale du 800 mètres trapeau Mélis trapeau pour Marstic de sport à clé qui est en train de placer une accélération Noélie Yarrigo tente de résister pour garder la tête ce qui est le cas pour l'instant Noélie Yarrigo qui va entrer en tête la meilleure performance française de l'année Maélis trapeau qui fait l'extérieur Noélie Yarrigo sera championne de France du 800 mètres en 2.04.72 peut-être Cynthia Anaïs revenu du diable Vauvert qui viendra chercher la médaille d'argent du 800 mètres on va attendre les résultats officiels Noélie Yarrigo championne de France 2.04.76 la médaille d'argent effectivement pour Cynthia Anaïs de Fort de France en 2.05.28 et la médaille de bronze de ces championnats de France reviendra au goût du suspense à la bretonne Léna Condis sous nom Haute-Bretagne athlétisme voilà le podium de ce 800 mètres féminin version 2020 Jérusalem On ne peut pas Stellan On ne peut pasbacker On ne peut pas passer sur lesuyorsunuzes On ne peut pas rester sur la bouche de la bande